Les courges de la colère ont été récoltées par les opposants au projet de golfe de Saint-Hilaire de Bretemasse. Samedi, ils étaient une cinquantaine à ramasser les cucurbitacées, semées en mai dernier en lieu et place du trou numéro 8. Tout un symbole pour ceux qui entendent conserver le caractère rural et agricole de cette zone de 360 hectares. J'ai passé mon adolescence ici entre Saint-Hilaire et Méjeanne. C'est le Mastruyas, il est juste à mi-temps. On est allé à l'école à pied à Léjeanne-les-Alès et tous nos copains ici sont des copains de la campagne. Et en fait, on se refuse à avoir la ville à la campagne. Moi, je viens du Var et je suis ici en soutien parce que dans le Var, on a un projet similaire. Je pense que c'est très important de pouvoir préserver nos terres agricoles et notre paysage, notre vie à la campagne. Face à un avis défavorable sur la déclaration d'utilité publique du projet, Alès Agglomération a aujourd'hui revu sa copie et prévoit de différer la réalisation du golfe de Neuf-Troux, de réduire la superficie de la zone économique, de procéder de préférence à l'acquisition à l'amiable des terrains, ainsi que de préserver les terres agricoles à enjeu tout en soutenant l'installation de nouveaux agriculteurs. Les agriculteurs qui voudraient s'installer, c'est de la pure foutaise parce que les agriculteurs, ils sont déjà sur la zone. Donc c'est prendre les gens pour des imbéciles en prétendant qu'on va installer des agriculteurs, puisque actuellement toutes ces terres sont cultivées. Quant à prétendre acquérir des terres à l'amiable, si on veut acquérir des terres à l'amiable, on ne fait pas une déclaration d'utilité publique qui va servir uniquement à exproprier les gens récalcitrants. La balle est désormais dans le camp du préfet du Gard auquel Alès Agglomération demande l'ouverture d'une enquête publique complémentaire. La tonne de courges récoltées ce week-end a été reversée à des associations caritatives.